La programmation, on est le jeudi 23 octobre, on aura une déambulation en Eriade, qui est le village au centre de Djerba. Cette déambulation, c'est un mouvement de danseurs, de musiciens, qui vont présenter le super travail qui a été fait par l'équipe de la galerie Itinérance. Vous en avez entendu parler à travers le Djerba Oud. Et ensuite, on ira vers le Djerba Explore. On pourra voir les concerts de Nawel Ben Krayem, qui fait de la pop, folk tunisienne. On pourra voir une création qui est faite par Elisa Lou Brasile et Flavia Coelho. On aura le temps d'aller profiter des plages de Djerba, le 25, parce que l'église, c'est aussi de faire un peu de tourisme. Le vendredi, à Djerba, on fera le concert de Yasmine Hamdan, qui est une super chanteuse sport, qu'on invite aussi grâce au soutien de l'Institut français. On aura la chance d'accueillir Clapton pour la première fois en Tunisie. Clapton, il n'y a pas que des spécialistes, mais vous avez sûrement entendu des titres de Clapton durant l'été. C'est le DJ Karakot en ce moment. On pourra faire la fête à ce moment-là avec lui. On est déjà au samedi 25 octobre et on fait une beach party. On va profiter de la plage. C'est toute la première nuit sur la plage. On peut danser, voir des cours, rencontrer ses amis. On pourra voir le concert d'Alice Lewis, qui fait aussi de la pop. La pop électro. Et on pourra aussi voir le concert de Danton Brown, qui est le plus rocker des DJs techno du monde. Donc voilà, c'est cool. Et ça va être une belle découverte à mon avis pour les Tunisiens. On a un super concept pour les gens qui veulent voter le lendemain, et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Du coup, on a le bus citoyen. Donc en fait, il y a des gens qui vont faire la fête. Ils vont pouvoir rentrer chez eux, soit vendredi soir, soit dimanche, les gens de la région. Et ce bus citoyen-là, il va pouvoir les ramener à leur bureau de vote. Donc il n'y a aucune excuse pour venir faire la fête. Il n'y a aucune excuse pour ne pas aller voter. Donc on est avec TravelTulu, qui commercialise les passes et les packages. Les trois jours, c'est 70 dinars. Il y a des forfés avec des séjours. Il y a plusieurs entrées de gare pour les hôtels. Il y a des trois étoiles, quatre étoiles, etc. Et plus ces affinités. Ça commence à 89 dinars. Il y a sur le site internet de TravelTulu, sur la page de Côte-Buy-Arnaud, vous allez avoir toutes les infos, les séjours avec bus, les séjours avec avion. Pour ceux qui viennent de Tunis et pour qui c'est plus pratique, c'est à 45 minutes. Et en ce moment, il y a un super promo pour booster un peu le festival. On a des early birds. Donc c'est early booking. C'est 20 dinars, je passe de trois jours au lieu de 60, plus d'autres promotions que vous aurez le plaisir de découvrir en ligne. Il y a une prise en charge qui est en cours avec l'OATT pour les médias tunisiens. Vous serez bien chuchoutés. On espère que vous serez là pour couvrir cet événement qui est fort, dans un moment encore plus fort de l'histoire de la Tunisie. On a besoin de donner une super image de notre pays et de montrer que pour continuer à vivre, on va toujours le faire à l'après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501